Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nicolo qui revient sur son aventure dans le cross. En effet celui-ci a pris la parole et il en dit plus sur sa relation avec les Marseillais, il dévoile ne s'être pas particulièrement entendu avec Andy. Il en dit plus aussi sur sa relation avec Victoria, je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Les amis le cross commence le 14 novembre sur W9 à 18h50, du coup juste après la diff des 50 il y aura le début du cross. Ah oui de ouf, de ouf, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé bien évidemment, mais je peux vous dire que c'est une saison où il y a des choses totalement inattendues qui se sont passées que vous n'avez jamais vues dans le cross apparemment. Et je vous dis aussi qu'énormément, le 90% des choses que les blogueurs ont sorties sur le cross, c'est faux. Il y a énormément de choses qui ont été dites qui sont fausses et il y a d'autres choses que les blogueurs n'ont pas sorties. Du coup c'est vraiment, je pense que c'est la première fois depuis que je fais de la télé en France où l'émission n'est pas spoilée. Du coup je suis content parce que ça va être une surprise pour tout le monde et c'est cool, vraiment. Et même s'il n'y a pas énormément de gens qui avaient fait le cross apparemment dans cette saison, croyez-moi que c'est une saison de malade, vraiment. Vous allez voir, de toute façon. J'ai aucune idée les amis, je ne sais pas du tout, mais je pense soit une semaine avant le début de la diff, soit deux semaines avant. Mais je n'ai aucune idée par rapport à ça, mais moi aussi j'ai hâte de le voir parce que je ne l'ai pas vu. Du coup, voilà, on va le découvrir ensemble quand il va sortir. Je connaissais plus ou moins tout le monde, je ne connaissais pas qui, dans ma famille je connaissais tout le monde. Je suis dans les Marseillais, je ne connaissais pas Andy, mais voilà quoi, je n'étais pas ravi de le connaître. Et je ne connaissais pas, non, Julien, je le connaissais déjà dans le reste du monde, mais on s'était quasiment très peu parlé, du coup, voilà quoi, Andy. Et on se retrouve demain. En fait, hier, on était ensemble, moi je suis rentré dans le sud de chez elle. Elle est restée à Paris parce qu'elle a des interviews à faire pour son livre qui est sorti. Et elle revient demain soir. Du coup, on se retrouve déjà demain. Oui, on a des voyages prévus. Déjà là, on a été à Disneyland, on a décidé en 2-2. Moi, j'avais proposé à Vivi d'y aller et vu qu'elle n'avait jamais été à Disneyland, je me suis dit que c'est une belle occasion vu qu'elle devait partir à Paris pour ses interviews, pour son livre. Je l'ai dit, mais pourquoi on ne part pas avant ? On se fait une journée à Disneyland et après, toi, tu restes là-bas et moi, je rentre. Du coup, on a été à Disneyland et on s'est vraiment éclaté de rire. Vous allez le voir. Il y a un moustique. Vous allez le voir parce que Vivi, elle a fait un vlog et Johan aussi. Et du coup, ils vont sortir les vlogs sur leur chaîne YouTube. Et moi, je vais faire sortir un reel sympa que j'ai fait à Disneyland avec tout le monde. C'était vraiment cool. Moi, ça faisait longtemps que je n'allais pas à Disneyland. J'ai été à Disneyland Paris à 7 ans et à Disneyland à Los Angeles quand j'avais 18 ans. Du coup, ça fait 11 ans que je ne vais pas à Disneyland. Et après, on a un voyage à Bali de prévu. On devait partir en novembre, mais du coup, on va décaler en mars parce qu'on n'a pas le temps d'y aller le mois prochain. Du coup, on va y aller en mars et j'ai envie d'aller au Maldives aussi. Du coup, on va faire aussi le Maldives, mais le Maldives, il faut organiser de zéro. Alors que Bali, on a déjà un lieu où passer notre séjour. Et j'ai hâte. Après, moi, j'ai envie d'aller au Japon, mais je ne sais pas si Vivi a trop envie d'y aller. Mais c'est vraiment mon rêve d'aller au Japon. J'ai envie d'aller au Japon, mais vraiment au moins trois semaines pour faire bien le tour du Japon. J'ai envie d'aller au Japon.